Yo mon OG, on est dans la salle de l'esprit et aujourd'hui je vais t'apprendre comment te transformer en Super Saiyan. Si t'es comme moi mon G, quand t'étais enfant tu faisais de la bagarre. J'étais un petit garçon qui adorait les films de Bruce Lee, de combat, de Jackie Chan et on organisait un peu des tournois dans lesquels on faisait des bagarres. Dans notre tête c'était stylé mais en vrai on faisait n'importe quoi. Mais dans ma tête je me suis toujours dit un jour je vais m'énerver et je vais me transformer en Super Saiyan. Tu sais on l'a tous fait, enfin beaucoup de jeunes garçons l'ont fait dans les années 90-2000. Dans la cour t'étais comme ça tu forçais, tu vois tu disais je vais augmenter mon énergie et me transformer. En fait c'est un nom réel, scientifique, c'est l'état de trans et c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui. Evidemment on va pas réussir à envoyer des boules de feu, pas pour l'instant, mais on va se concentrer sur notre esprit. Première chose à comprendre c'est que on a tous des pouvoirs innés en nous qui ne sont pas souvent développés dans notre vie. Par exemple, il y a des femmes qui, ou des hommes, en cas d'accident, en cas d'événement grave, ont soulevé une voiture. C'est prouvé, il y avait plein d'articles de journaux sur ça. Tu as un incendie dans une maison, tu as une femme qui fait 60 kg, elle est comme ça, et bim, elle arrive à soulever des trucs que deux hommes ne pourraient pas soulever. Pourquoi ? Parce que dans un état de trans, tu développes ton pouvoir de Super Saiyan. Tu te transformes littéralement. Ta force, ton énergie, ton esprit est concentré sur ça. On peut apercevoir cet état de trans chez les sportifs de haut niveau. Et la source de cet état de trans, c'est un grand désir. Sachant que tu peux utiliser la trans pour le bien ou pour le mal. Par exemple, Hitler est un homme qui a su utiliser la trans à des fins diaboliques. Il y a une anecdote qui est peut-être vraie, peut-être fausse, c'est difficile à vérifier. Mais d'après certains historiens, à la première guerre mondiale, Hitler a été blessé avec du gaz de moutarde. Donc il était presque aveugle, etc. Il était complètement choqué par ça. Et dans la chambre d'hôpital, il y a un homme qui l'aurait hypnotisé en lui disant, vous avez un grand avenir, vous allez sauver l'Allemagne. Et soi-disant, cette graine de désir est rentrée dans son subconscient, dans son esprit. Et ça l'a mis dans un état de trans. Et ensuite, on sait ce qui est arrivé. Il faut savoir qu'Hitler est parti de clochard. Donc il n'avait pas d'emploi, il était à la rue, il était peintre raté, entre guillemets. Et à force de désir, à force d'état de trance, il a su briser toute une nation entière et l'assouvir. C'est-à-dire que son énergie, son aura a hypnotisé les foules. Parlons d'aura, mon G. Tu vois, les Super Saiyan, ils ont une aura autour d'eux, quand ça brille, etc. Tout le monde a une aura. Très important à comprendre. Tu as une aura, j'ai une aura. Cette aura est liée à la somme de nos pensées, à ce qu'on perçoit de nous et comment on croit en nous. Ma chaîne YouTube, premier round, est une chaîne qui est basée sur l'esprit shonen. Progresser en esprit. Mon but, c'est qu'ensemble, toi et moi, on parle de tout en bas. Donc moi, au RSA, chez mes parents. Ma copine venait de me quitter et j'ai lancé ma chaîne YouTube. Que des galères comme ça. Pas confiance en moi. Je suis pas un gars qui te parle comme si j'étais au sommet. Non, moi, je suis tout en bas. Et je veux te montrer qu'à force de progression, à force de travail sur moi et ensemble, on va le faire, on va arriver très très loin. Parce qu'on a cette rage, cette transe du shonen et le désir est en nous. Il faut que tu aies un désir fort. Quand tu as un objectif qui t'anime, une obsession, ça va appeler tous les pouvoirs que tu as en toi. Sinon, ils ne seront pas libérés. La plupart des gens ne libèrent pas leurs pouvoirs. On a tous des chakras. Et si tu as un désir très fort, ton esprit va réagir en ouvrant toute cette énergie. Et pour atteindre cet état de transe, tu peux utiliser des techniques. Par exemple, à travers l'histoire, beaucoup d'hommes ont fait des jeûnes. Pourquoi dans la religion, on fait des jeûnes ? Pourquoi on fait de l'isolement ? Pourquoi les prophètes ont été dans des grottes tout seuls ? Parce que c'est scientifiquement prouvé. Si tu commences à faire un jeûne, tu te mets dans une ambiance un peu mystique et tu es tout seul, tu vas finir par entendre des voix et tu vas finir par avoir des connexions un peu mystiques. Tu vois, ton corps, il est le plus nourri, donc ton cerveau, il commence à avoir des choses que tu ne pourrais pas voir autrement. Ça s'appelle un état de transe. Là, derrière moi, il y a de l'encens, il y a un Bouddha avec une bougie. C'est tout simple, c'est tout bête. Ça m'entoure d'une ambiance. Et beaucoup de gens qui sont venus dans la salle de l'esprit, tous ceux qui ont été acceptés ici, dans cet endroit un peu secret, m'ont toujours dit Benji, dès qu'on rentre dans la salle de l'esprit, on ressent un truc, on sent bien, il y a de la motivation. La salle, en fait, si tu veux, à la base, ce n'était pas du bois comme ça, c'était par terre, de la terre battue, c'était de la poussière. Donc au tout début, je m'entraînais, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à m'entraîner ici, donc ça fait longtemps. Le soir, je crachais de la poussière. C'est parti de là, une détermination, un désir de devenir plus fort. Je me souviens encore, comme si c'était hier, quand j'ai fait mon premier footing sur le chemin du destin. Donc tu vois, je donne des noms à tous les endroits parce que ça permet aussi d'avoir une idée, une aura. La salle de l'esprit a une aura. Les gens se sentent motivés quand ils rentrent dedans, ils disent, il y a un truc spécial. Bah ouais, j'ai passé des heures et des heures, des centaines, peut-être même des milliers d'heures à m'entraîner, à verser de la sueur, peut-être même des larmes, peut-être même du sang. Et tout ça crée une aura dans la pièce. Et donc ici, je peux être en trance. Tu vois, dans la vidéo, je suis en trance là, parce que je kiffe, parce que j'ai un désir fort et parce qu'il y a une ambiance autour de moi. Voilà, donc il y a un lieu qui est chargé d'énergie, qui a une atmosphère particulière. Il faut que tu trouves ça dans ta vie. Et c'est comme dans un manga, c'est un peu la salle où tu t'entraînes, où tu progresses avec toi-même. Il faut que tu rassembles toutes les polarités de ton être. Je m'explique. Quand Sengoku, il se transforme en Super Saiyan 3, c'est ma transformation préférée parce que tu vois une petite scène, mais qui a beaucoup de sens. Sengoku qui est enfant avec le truc où il devient un singe, tu vois, hyper puissant. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, il a l'animalité. Il a aussi l'humanité, parce qu'à la base, il vient d'une autre planète, mais il est arrivé sur Terre et donc il est devenu plus humain. Et en fait, c'est ça, c'est le rassemblement de tous ses opposés. La personne qui a atteint son état Super Saiyan a la maîtrise de sa rage, tout en gardant une certaine humanité. Parce que sinon, tu te fais contrôler par ta haine et tu deviens un diabolique comme Hitler. Donc, il faut faire attention parce que notre force, notre pouvoir peut t'amener au meilleur comme au pire. C'est impartial. La vie te donne ce que tu veux. Mais si tu veux le mal, tu obtiendras le mal et tu seras détruit par ça. Tous les êtres humains sont capables du pire comme du meilleur. On a tous ça en nous. Les gens qui pointent du doigt tout le temps les autres, c'est parce qu'ils nient leur côté sombre. Ça, c'est démontré par Carl Jung, un célèbre psychanalyste qui disait qu'on a tous une part d'ombre et que pour être complet, pour atteindre le processus d'individualisation, il faut accepter cette part d'ombre et aller à sa rencontre, en fait. Et ça, très peu de gens le font dans leur vie. Une dépression, par exemple, t'aide à te confronter face au miroir, tu vois, les ténèbres, ton ombre. On retrouve ce symbole dans plein d'oeuvres, dans plein de jeux vidéo, dans plein de trucs, pas forcément de geeks, mais à travers toute l'histoire de l'humanité. L'être humain, il est conscient depuis le tout départ, enfin depuis qu'il a commencé à avoir une conscience de lui-même, qu'il est au-dessus de l'être humain. Comme Nietzsche dit, le super-homme, je ne sais plus comment il appelle ça, Ultraman, je ne sais pas quoi en allemand. C'est un pont, l'homme. Le début, il est un animal et maintenant, il a évolué, mais il est encore coincé entre les deux. Il faut qu'il finisse ce pont. Et c'est ça, devenir un super saiyan. C'est achever le rassemblement complet de toutes tes polarités, de tous tes paradoxes, de tous tes opposés, pour être toi-même. Les gens recherchent souvent ça à travers un partenaire, donc en se mettant en couple, mais en vérité, tu ne seras jamais complet si toi-même, tu ne t'es pas découvert. C'est pour ça que moi, je suis un partisan de la philosophie MGTOW, parce que l'homme qui suit son propre chemin découvre ce qu'il a en lui. Il poursuit sa quête comme un super saiyan. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais tu as aussi ton côté féminin. Donc là, encore une fois, Jung parle de anima animus. Donc tu as la partie homme dans la femme et tu as une partie femme dans l'homme et il faut la retrouver. Tout ça se fait avec le temps. Ce n'est pas en un claquement de doigts. Tu vois, avant de devenir super saiyan, Son Goku est passé par plein d'épreuves. C'est pareil pour toi. On vit cet objectif. Ma chaîne YouTube, premier rang, c'est un shonen. C'est comme ça que je le vois. Tu vois, c'est une œuvre d'art qu'on crée ensemble. À chaque jour, on rajoute un peu de peinture et à la fin, ça fera un tableau, une scène épique. Donc oui, je pars dans tous les sens, mais parce que la vie, c'est plein de sens différents. Je ne peux pas me dire, moi, je vais être super saiyan en me focalisant uniquement sur l'arrêt de pile. Non, ce ne sera pas suffisant pour être complet. Il faut de l'arrêt de pile, il faut de la spiritualité, il faut de l'amour, il faut de la colère, il faut de la rage, il faut motivation, il faut tout ça pour être complet. Voilà, mon J, je sens que là, on a augmenté notre aura ensemble. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je sais que ce n'est pas des sujets qui parlent à la plupart, mais si ça résonne avec toi, c'est que ton aura de super saiyan comprend ce que je dis. On a tous cette force en nous et quand on voit des gens qui accomplissent de grandes choses, on ressent en nous une vibration. C'est normal, on l'a déjà en nous. Donc quand tu es inspiré par quelqu'un, c'est parce que tu as ça en toi, ça ne demande qu'à s'exprimer. Donc libère ton pouvoir de super saiyan, mon J, et n'oublie pas surtout, c'est que le début du premier round. PUSH! 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 – Sous-titrage FR 2021